Vie antérieure, mercredi 30 janvier 2019 avec Pascale. Alors, la première vision que j'ai, alors on a l'impression que c'est bref aussi, cette période-là, c'est pour ça aussi, des fois, quand il y a des choses qui arrivent, c'est pas pour rien, d'accord ? Comme c'est depuis qui s'est mise. On parle de la période de Troyes, d'accord ? De la ville de Troyes. D'accord. D'accord ? Vous êtes une femme, hein ? On me montre une jeune fille, une jeune fille rousse. Alors, je ne sais pas si vous êtes rousse. D'accord, mais on parle d'une jeune fille rousse, quelqu'un qui est rousse. Et j'ai l'impression qu'une autre vie, vous serez aussi rousse, aussi. D'accord. D'accord ? On a l'impression que la chevelure suit aussi, d'accord ? Une partie de vous suit aussi dans le côté physique. Alors, là, on me parle de Troyes. C'est une vie en France, on me parle, d'une vie en France. Je vais demander le prénom déjà. Déjà, on a Cassandra, je crois, que vous vous appelez. Cassandra. D'accord ? Mais c'est Cassandra, pour moi. Cassandra ou Cassandra. On me montre la ville de Troyes. Alors, avec la vision de votre âme, ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est le cheval de Troyes aussi, qui a un lien aussi par rapport à vous. D'accord ? J'ai l'impression que vous êtes dans ce lieu de Troyes, d'accord ? Dans ce château fort, en fait. Dans ce lieu médiéval. Et vous avez des visions à cette période-là, on me dit. D'accord ? Vous avez des visions. Vous rêvez, vous avez des visions fortes. Mais on a l'impression qu'on n'aime pas forcément vos visions, votre façon de voir les choses, parce que vous allez toujours prévoir. Alors, ça, c'est dès l'enfance. D'accord, Pascal ? Vous avez des visions depuis l'enfance, depuis toute petite. D'accord. Alors, on me montre quand même que vous êtes quand même... Vous voyez, vous portez des robes, mais vous êtes quand même d'une famille aisée. Mais on me montre des vêtements sombres. D'accord ? Des vêtements marreaux, marreaux foncés, en fait. D'accord ? Oui. Portez pas forcément de broderie ou de choses comme ça, mais vous faites quand même partie d'une famille... J'ai l'impression que votre père a une autorité. D'accord ? A une autorité. D'accord. Depuis petite, vous annoncez des choses, vous dites des choses, et on vous dit tais-toi. Hein ? On n'accepte pas forcément tout ce que vous dites, et à un moment donné, vous allez être obligés d'arrêter de ne pas dire les choses. D'accord ? On vous demande de ne pas dire les choses. C'est quelque chose que vous allez garder en vous. D'accord ? Donc, voilà. On veut, comment dire... Vous... C'est une vie difficile, hein ? C'est une vie où on ne sait jamais ce que va être le lendemain par rapport à... Comment dire ? À toutes ces attaques extérieures. D'accord ? Vous n'êtes jamais en confiance. D'accord ? Vous avez toujours... Mais par vos rêves et tout ça, vous êtes une enfant qui fait... Qui avait beaucoup de rêves, mais des rêves que vous n'osez même pas en parler. Et souvent, ça se réalise. D'accord ? Ce sont des choses qui se réalisent. Il y a quand même chez vous un sixième sens qui est développé. D'accord ? Que vous avez enfoui peut-être sur certaines choses, mais qui est développé, qui est là en vous, en fait. Qui fait partie de votre âme. D'accord ? D'accord ? Aujourd'hui, on me dit que vous êtes très intuitif. Il y a des choses, quand vous sentez les choses, c'est que souvent, il faut prendre un sens. Mais c'est refoulé intérieurement. Vous voyez ? Et on me dit que c'est parti de cette période-là. Normalement, aujourd'hui, Pascal, si on ne vous avait pas frustré dans ce côté-là, aujourd'hui, vous aurez la vision beaucoup plus... Comment dire ? Beaucoup plus ouverte. D'accord ? Ok. Elle est là, de toute façon. Il faut ne pas avoir peur, on me dit. Ok. D'accord ? Alors, on me montre que vous allez grandir dans ce lieu où votre père a quand même... Je veux dire, il y a beaucoup de chasse, beaucoup de gibier. C'est marrant, je vois un truc de chasse derrière vous. D'accord. Alors, il y a beaucoup de chasse, il y a beaucoup de gibier, tout ça. Et puis, vous n'êtes pas forcément... Bon, on se nourrit de la nourriture, mais ce n'est pas trop votre truc. Vous, c'est plus la volaille. Vous voyez ? Tout ce qui est volaille. Tout ce qui est viande blanche, en fait, à cette période-là. Vous êtes une très belle jeune fille, au moment que les hommes vous... Comment dire ? Vous aimez être dehors, vous savez, au moment que vous êtes dehors, en train de regarder au loin, avoir envie de quitter cet endroit, en fait, d'aller voir d'autres horizons, mais ce n'est pas possible. D'accord ? On ne s'éloigne pas du fort, en fait. D'accord ? Il y a ces marchands qui arrivent, où vous allez... Vous aimez faire les marchés, au moment que vous aimez faire les marchés, avec votre mère, avec d'autres personnes qui vous suivent. Vous n'êtes pas seule, vous êtes toujours accompagnée de garde. On me montre ça. Et vous aimez aller voir les tissus et tout ça, mais ce n'est pas adapté pour vous. On vous dit toujours, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Ça vous attriste quand même. Voilà. Il y a quand même, je veux dire, c'est en grandissant que vous allez avoir cette possibilité d'avoir, justement, de porter des choses. Mais pas au début. Jusqu'à l'âge de 17 ans, on n'y avait pas le droit. C'est surtout des femmes, comment dire, des autres femmes qui ont le droit dans cette bourgeoisie. Il y a une bourgeoisie quand même. Alors, vous êtes quand même, vous avez quand même une poitrine généreuse, vous êtes quand même une belle coiffure, vous avez de beaux cheveux bien épais. Je dirais, vous avez des cheveux comme une tigresse, vous avez des cheveux très, énormément de cheveux et tout ça. Vous êtes de bonne santé et tout ça. Et on veut vous marier. On veut vous marier à quelqu'un. Bien sûr, à un moment donné, il faut bien... Mais vous refusez cette personne. On me dit que vous la refusez. D'accord ? D'accord. Vous êtes quand même quelqu'un qui prie beaucoup, qui est très pieuse, très... Et ce n'est pas la personne idéale pour vous. Ce n'est pas cette personne qui est idéale. Votre mère, vous n'êtes pas seule. On me montre quand même... On me montre deux autres enfants. Il y a eu plusieurs fausses couches. Votre mère a fait plusieurs fausses couches. Et on me montre un garçon. Un garçon et une fille. Alors, ça a vérifié. Je pense qu'il doit avoir une trace sur vous. Parce qu'on me montre bien qu'il y a quelque chose, une trace sur vous, sur cette terre. D'accord ? On me montre un garçon, un fils, qu'elle va avoir un garçon. Mais vous allez faire un rêve, une prémonition. Comme quoi cet enfant est le malheur. C'est celui qui va causer le malheur dans votre famille. D'accord. Votre mère va croire. Elle croit à tout ce que vous dites. D'accord ? Elle a confiance en vous. Parce que tout ce que vous lui avez dit, ça, c'est toujours avéré. Même si votre père ne veut pas entendre. Mais tout ce que vous avez dit, ça, c'est toujours avéré. Et du coup, comment dire ? Vous, vous allez dire à votre mère, il faut éloigner cet enfant. Cet enfant qui est un garçon. Ce sera la perte de trois. Du règne de trois. Ce sera la perte. D'accord. Donc, alors, je ne sais pas si votre père est roi. Je ne pense pas pour moi. Je pense qu'il fait partie, de ceux qui coutoient le roi. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est plutôt ça. Mais vous, vous n'êtes pas forcément dans ce côté de la noblesse. Ça ne vous intéresse pas, ça. Ce que vous intéresse, c'est de vivre une vie. Vous rêvez de paix, de joie, de bonheur. Vous aimez tout ce qui est festif, en fait. Tout ce qui est fait. D'accord. Voilà. Mais votre mère aura toujours contact avec ce garçon. Il est élevé par une autre femme. Elle va, voilà, une mère nourricière, on me dit. D'accord. D'accord. Mais loin, un peu, loin, justement, de tout ce qu'il y a dans cette ville, en fait. On a l'impression qu'il y a des gens qui rentrent, des gens qui sortent, des combats, des querelles, des gens qui se soudent, tout ça. Vous voyez, vous voyez tout ça. Bien isolé dans votre tour, mais vous voyez tout ça, en fait. C'est le soir que vous aimez sortir, regarder, en fait. Là, vous avez la permission. D'accord. Voilà. D'accord. Vous allez, vous êtes quelqu'un qui brodez. Vous voyez, vous faites des choses de jeunes filles. Vous brodez, vous préparez des robes. On va vous laisser vous préparer votre robe. Vous allez apprendre à préparer votre robe. Vous aimez être avec les autres femmes, apprendre avec elles. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de bonheur, en fait. D'accord. La famille, c'est très important d'être des amis aussi à cette période-là. Ces femmes qui viennent. Vous voyez, elles mettent le feu dans la cheminée. On m'en montre et vous les aidez. Pour vous, c'est tout à fait normal. C'est de vous occuper, en fait. Il y a des chants, des chants un peu médiévaux. On montre un des chants. Et quand il y a, justement, il y a souvent quand même, assez souvent, la fête. D'accord, votre père. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui organise et vous êtes là à l'écoute, à regarder et tout ça, à écouter de la musique avec des chants. Vous voyez, des chants. Des fois, on se demande même qu'est-ce qu'il dit parce que vous ne comprenez pas. Il est un peu bourré. On me dit celui qui ne comprenait pas. Mais vous restez plaisante à ce qu'il dit parce que c'est un moment de festivité où on peut s'habiller. Enfin, on peut s'habiller. D'accord. Donc, on me montre ce jeune homme que vous ne voulez pas du tout. Ce n'est pas du tout... Voilà. D'accord. On me montre que même par rapport aux personnes qui partent en guerre ou à la conquête, toujours, il y a toujours des conquêtes de guerre où il faut préserver, vous allez dire, telle personne ne reviendra pas. Telle personne reviendra. Vous êtes au courant. Vous avez une vision très forte. D'accord. Et malheureusement, quand il y aura une mort de quelqu'un, on dira toujours, c'est votre faute. Vous êtes responsable. D'accord. C'est votre faute. Ce n'est pas la faute. Comment dire. Vous êtes responsable. On vous traitera un peu de sorcière. Vous savez, de bonne aventure, mais celle qui prédit que le mal, en fait. Alors que, en fait, ce n'est pas du tout ça. C'est que vous ne voulez pas qu'ils partent pour ne pas que ces personnes meurent. J'ai l'impression que vous allez être quand même mariés, mariés, mais vous n'allez pas consommer. D'accord. Il ne va pas y avoir de consommation, en fait. Vous allez rester vierge, il me semble, Cassandra. Et il y a quand même cette personne qui est présente, mais je n'ai pas l'impression que vous allez consommer quelque chose avec cette personne. Elle ne va pas avoir le temps, en fait. D'accord. D'accord. On me montre... Alors, vous voyez, on me montre le cheval de Troie qui arrive dans ce... Et vous, vous allez être la première à le voir, ce grand... Et vous savez qu'en fait, vous le rêvez, vous rêvez de ce cheval, en fait. On me montre ce cheval en bois. Vous allez rêver. Et pas qu'une seule fois, vous allez le rêver plusieurs fois. Il ne faut pas le laisser rentrer. Il ne faut pas le laisser rentrer. Il ne faut pas le laisser rentrer. Et c'est un cauchemar qui va vous monter pendant environ deux semaines. Il ne faut pas le laisser rentrer. Et votre mère est en train d'essayer de dissuader, justement, de ne pas faire rentrer. Mais personne n'écoute les femmes. On ne vous écoute. On n'écoute pas les femmes. D'accord. Alors, on me montre comme si votre frère revient, d'accord ? À cette période-là, il va revenir. Et on a l'impression qu'il se sauve avec une femme, la femme de quelqu'un d'important. Et c'est de là qu'on commence tous les problèmes, j'ai l'impression. D'accord. C'est une femme qui a... Comment dire ? Elle a peau blanche, blonde, on me dit. D'accord ? Blonde chatte, une très belle femme, il va fuir avec cette femme. Il va retomber amoureux. Et apparemment, elle est mariée à quelqu'un d'important. Et il va fuir avec. Et c'est là qu'on va commencer les problèmes où vous allez être attaqués, en fait. D'accord ? Ce cheval, vous savez que c'est un mauvais présage. C'est un très, très mauvais présage. Cet enfant, c'est pour ça que vous avez demandé à votre mère de l'éloigner. Et finalement, ça va être un mauvais présage. Voilà. On me montre que ce cheval, en fait, à un moment donné, va être stoppé parce que vous leur demandez surtout de ne pas faire rentrer. Surtout de ne pas faire rentrer. Surtout de ne pas faire rentrer. On ne va pas ouvrir forcément les portes. Vous ne voulez pas qu'on ouvre les portes. Vous devenez même hystérique. Il ne faut pas laisser rentrer. Vous voyez le massacre partout. D'accord. Ils vont rester, je veux dire, un bon moment sans rentrer. Et à un moment donné, on va décider de le laisser rentrer puisque c'est un cadeau. Voilà. D'accord. Et là, vous savez que c'est la fin. Et il n'y a pas que ça, c'est que vous allez voir vous-même votre propre viol, on me dit. D'accord. D'accord ? Mais bon, vous n'allez pas être tué, on me dit. Vous allez être préservé. D'accord ? On va vous, on va vous, comment dire, vous êtes en prière. Vous voyez, c'est un premier viol. Vous êtes en prière par rapport à ça, ce qui se passe. Vous ne comprenez rien. Aussi, vous comprenez, mais pour vous, c'est terrible en fait ce qui se passe. Voilà. D'accord. Vous voyez, on me dit que vous allez être embarqué. D'accord ? Et que vous allez être l'épouse de quelqu'un qui s'occupera de vous par la suite. D'accord ? Et puis finalement, vous allez sortir de l'endroit qui était une prison. Finalement, de ce viol va être un moment aussi de bonheur par la suite parce que vous allez être libéré d'une emprise trop fermée en fait. D'accord. D'un mal, ça va devenir un bien. Vous comprenez ? D'un mal. D'un mal, ça va devenir un bien parce que vous allez être libéré. Vous allez pouvoir faire des choses que vous ne pouviez pas faire. D'accord, Pascal ? Oui. On me dit aussi que votre don aussi, cette personne va écouter, va vous écouter. D'accord ? D'accord. Parce que tout ce que vous aurez vu, tout ce qu'on vous a empêché, qu'on vous traitait de folle ou de... Pas de folle, mais de... Parce qu'on ne peut pas vous traiter de folle, mais d'aventurière qui annonce des mauvaises choses. Pour ces hommes, cet homme-là va croire en tout ce que vous dites en fait. Donc d'une certaine façon, il va y avoir une libération de ce côté-là en fait, de ce que vous étiez en fait. D'accord ? Cet homme qui va vous violer, c'est celui qui va vous garder en fait. Parce que vous êtes très belle. Donc il va vous garder en tant qu'épouse. Deuxième épouse, il va vous garder. Vous allez être... Vous allez vivre une vie beaucoup plus épanouie. D'accord ? Voilà. On ne vous donne pas mon nom ? Cassandra ou Alexandra, quelque chose comme ça. D'accord ? Je n'ai pas de nom. Pas de nom. Non, non, non. Non. C'est lié à trois. D'accord. D'accord ? Voilà. Alors aujourd'hui, ce qu'on retient par rapport à ça, par rapport à ça, Pascal, c'est qu'on est en train de me dire que vous, vous êtes quelqu'un qui avait besoin de liberté. Oui. D'accord ? Vous êtes une femme... Vous avez besoin qu'on vous écoute. Qu'on ne vous écoute pas assez souvent. D'accord ? Votre parole, elle est importante et on ne prend pas... Comment dire ? Des fois, on ne prend pas importance, surtout les hommes, tout ce qui est lié à l'homme. Ne prend pas importance à tout ce que vous dites. D'accord ? Alors qu'il faudrait vous écouter. Parce que souvent, vous avez cette intuition. En fait, c'est une médiumité. Ce n'est pas une intuition. C'est une médiumité qui est développée et on n'écoute pas ce que vous dites. D'accord ? D'accord. Vous êtes très intuitif. Voilà. D'accord. Vous avez des soucis de santé au niveau de l'estomac, Pascal ? Souvent des nausées ? Non. Des nausées de ça ? D'accord. Il y a quelqu'un autour de vous ? Alors, je ne sais pas si c'est une gastro qui arrive ou il y a des nausées qui arrivent et tout ça. D'accord ? On est en train de me dire. D'accord. Je ne sais pas si c'est votre fille qui est autour de vous qui a des nausées ou des envies de vomir. Elle attendait vous. D'accord. 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 Mais c'est ça. Alors qu'on est en train de m'annoncer. D'accord ? Ok. Désolée, mademoiselle, mais je suis, vous voyez, comme si on ne pouvait rien avaler. Vous voyez ? Voilà. C'est difficile. Je suis en train de vivre ces nausées-là. Allez, on va laisser passer. Je vais boire un peu de thé. Non, mais ce n'est pas grave. Qu'elle n'hésite pas à boire des choses, on me dit, pas de l'eau parce que de l'eau même, ça ne passe pas. Qu'elle ne boit pas de coca ou des jus de, voilà, gazeux, des choses, mais qu'elle boit du thé, de la tisane, des choses qui vont rafraîchir. D'accord ? Oui. D'accord. Et ça ira mieux. Et ça ira mieux. Voilà. Ouf. Allez. On va passer. Vous voyez, cette période-là, on ne me montre pas que vous étiez enceinte ou on ne me montre pas ça. Alors, je ne sais même pas comment vous êtes partie de ce monde, mais je pense que vous êtes partie, comme tout le monde, vous voyez, par maladie ou quelque chose, vous êtes partie. D'accord ? Voilà. Parce qu'on va passer à cette deuxième partie de vie. D'accord. Alors, là, vous êtes encore une femme, d'accord ? Oui. On me montre une femme et on me montre encore une rousse. Ah, bien, décidément. Décidément, la rousse, ça, voilà. Toujours une très belle femme, d'accord ? D'accord. Les yeux clairs, j'ai l'impression que vous avez les yeux bleus. D'accord ? Voilà. Voilà. Alors, là, on me montre l'Italie, d'accord ? On me montre l'Italie, la période de l'Italie. On me montre le XVIe siècle. Le ? XVIe siècle. Et vous vous appelez Blanche. Mais en Italien, c'est Bianca. Bianca. D'accord. Blanche. D'accord. Alors, vous êtes d'une famille encore, encore, je dirais. Alors, souvent, on va chercher les périodes où vous étiez un peu plus, je veux dire, cultivés parce que les périodes avant, on n'est pas forcément cultivés. Donc, ça, on met de côté. D'accord ? À part travailler la terre, mettre des enfants au monde. Je veux dire, vous voyez, mais c'est pas, voilà. On va aller chercher des périodes importantes. D'accord ? Oui, dites. C'est un petit peu buggé, hein ? Ah oui. Vous avez entendu ? Oui. En fait, c'est parce que votre fille a souvent des nausées et elle a des gustations avalées aussi. D'accord ? Comme des remontées. Et du coup, je la ressens. Je ressens complètement votre fille aussi. Alors, là, vous vous appelez Bianca. D'accord ? On me montre le 1540 quelque chose. D'accord ? Voilà. XVIe siècle. Là, vous êtes une, comment dire, vous êtes une jeune fille italienne. On me montre l'Italie et on me montre de bonnes familles. Il y a une réputation à garder dans cette famille. Tout ce qui est architecture, tout ce qui est, vous aimez tout ce qui est architecture, tout ce qui est beau, en fait. Vous vivez quand même dans une, vous ne manquez de rien. D'accord ? On me montre des belles robes, une très belle maison. Je veux dire, des serviteurs à votre service, mais pas qu'à vous, toute cette famille. Une famille toujours unie, une famille toujours du monde. C'est très important cette période-là aussi pour vous. Là, vous aimez recevoir, vous voyez ? Mais au moment que c'est vos parents qui reçoivent. D'accord ? D'accord. Voilà. Alors, Bianca de quoi ? D'accord. On me dit que, alors, Bianca de Capello. De Capello. De Capello, ou Capello, ou De Capello. Voilà. D'accord. Il y a, alors, votre, alors, je vais demander le nom de votre, d'accord. Alors, on a l'impression que votre père aime tout ce qui est l'art, d'accord, tout ce qui est beau et tout ça. Vous vivez dans, je veux dire, vous apprenez la musique, vous apprenez l'art, vous apprenez l'écriture, voilà. C'est très important que les filles soient aussi cultivées que les garçons, hein ? Vous êtes, on vous cultive, hein ? Mais, vous, vous ne rêvez que de voyager. Voyager. Oui. Allez voir. Allez voir ce qu'il y a à l'extérieur. Allez voir comment les autres personnes s'habillent. Vous voyez, on me montre ça. Alors, on me montre, d'accord, dites-moi. D'accord. Alors, il y a un lien avec Venise, hein, pour vous, d'accord ? Tout ce qui est Venise, mais aussi à côté de Venise, hein, on me montre tout ce côté Nord, Venise, Rome, mais on me montre plus vers le haut, d'accord ? D'accord. C'est quoi la ville des amoureux ? Parce qu'on me montre des amoureux, mais on me montre la ville des amoureux, en Italie. Ce n'est pas Venise, hein ? On me montre... La ville des amoureux ? Attendez, je réfléchis, qu'on me donne ? Alors, ils me montrent, hein, bon, ce n'est pas grave, ça va revenir, ils vont me le donner, d'accord ? Voilà, ils me montrent la ville de Venise, mais il n'y a pas que Venise, d'accord ? Voilà, hein ? Zut, bon, on ne réfléchit pas sur ce côté-là, parce que si je réfléchis, je bloque. Alors, on me montre ça, et on me montre une jeune fille, je veux dire, on va vous marier, hein, on vous prépare, de toute façon, toujours à un mariage. C'est pas Florence ? Oui, c'est ça, Florence. C'est dur. Mais j'ai l'impression qu'on n'appelle pas, à l'époque, forcément, Florence, vous voyez ? D'accord. Voilà, hein ? Vous savez ce qu'on m'a montré ? Un cœur avec deux... une femme et un homme qui se donnent des petits bisous, mais en tant qu'enfant, vous savez ? D'accord. Alors que ça n'a rien à voir, mais c'est ça qu'on m'a montré. Voilà. Vous savez, le petit garçon, la petite fille qui se donne un bisou, comme ça, les mains derrière le dos. Voilà. Voilà. C'est ça, ce qu'on m'a montré, mais ça n'a rien à voir. Vous voyez, vous aimez tout ce qui est architecture et tout ça, et puis vous voulez réussir dans votre vie. D'accord ? C'est important. Alors, on vous prépare... Alors, dans cette vie-là, vous êtes épanoui, d'accord ? Complètement épanoui. Vous vous déplacez avec vos parents, votre enfant, vous vous déplacez à droite et à gauche. Vous êtes reçus par des gens toujours à manger dans la belle vaisselle. D'accord ? Aujourd'hui, on me dit que vous êtes moins dans ce côté-là aujourd'hui parce que vous avez vécu le luxe. D'accord ? D'accord. Donc, vous aimez, mais sans plus, on me dit aujourd'hui. C'est ça. Parce que vous l'avez goûté. D'accord ? Les gens qui aiment le luxe aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas goûté forcément à ça. Vous avez vécu tout ça. D'accord ? Les beaux tableaux, les belles sculptures. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont été peintes. Votre mère adore, comment dire, vous faire peindre. Peindre des choses sur vous parce que vous êtes très, très, très belle. J'ai l'impression que vous faites partie des très belles femmes de cette génération de femmes. D'accord ? Il faut vous préserver du soleil. Il faut te préserver du soleil. Il faut vraiment avoir une peau laiteuse. D'accord ? Voilà. Une peau laiteuse. Elle vous préserve du soleil. Mais vous, vous aimez, je veux dire, vous êtes une enfant espiègue. Vous courez partout. On n'arrive pas à vous attraper. C'est, comment dire, une sale gosse, comme on dirait à l'époque. D'accord ? D'accord ? Mais en grandissant, vous avez appris à, comment dire, à être, vous êtes, en fait, ce que vous aimez, c'est jouer. D'accord ? C'est de vivre, de vivre votre vie. Vous aimez tout ce qui est théâtre. Vous aimez la passion. Vous aimez que vos parents vous emmènent. Et là, vous écoutez attentivement parce que c'est important. Il y a beaucoup de musique aussi, encore de la musique chez vous. On me montre que vos parents aiment recevoir. Et on a l'impression qu'il y a des gens très importants qui viennent. Et c'est une maison à plusieurs étages, on me montre. D'accord ? À plusieurs étages. D'accord ? Là, on me montre que vous êtes, quand même, on vous marie, hein, préparation à un mariage. Il faut vite se marier avec, vous voyez, il faut vite se marier parce que, en fait, vous avez couché avant le mariage. D'accord ? Parce que pour vous, il n'y a pas de limite. Pourquoi se limiter à des choses ? Quand on aime, on aime. Et puis, on va vous marier en rapidité. D'accord ? D'accord. Voilà, hein, de cette union, eh bien, il y aura une petite fille, on me montre. D'accord ? Ok. Il me montre une petite fille. Mais, vous voyez, votre mari est quand même, alors pas de famille aisée comme vous, d'accord ? On ne me montre pas ça. Mais une famille modeste, d'accord ? Donc, il faut vite vous marier pour la réputation du nom de famille, on me dit. C'est très important. Alors, vous faites votre rôle de jeune femme, de maman, de mère, avec cet homme, déjà, comme votre mère fait vis-à-vis de votre père et tout ça. Vous prenez très à cœur votre rôle. Mais, au fond de vous, vous savez que ça ne sera pas éternel. Vous êtes quand même quelqu'un qui avait besoin de papillonner, on me dit, d'une certaine façon. D'accord ? Mais, papillonner dans le sens, avec d'autres hommes, non. Ça veut dire que votre cœur, vous sentez que votre cœur, ce n'est pas la personne idéale pour vous. D'accord ? Cet homme, il vous a quand même un peu trompé, d'accord ? Par votre innocence, votre joie. Ça a été les baisers et tout ça. Il a été plus loin, en fait. Il y a eu quand même un consentement sans votre consentement. D'accord ? Voilà. On me montre qu'il... Alors, je ne sais pas s'il travaille dans la finance ou dans quelque chose. Il s'est lié à l'argent, on me montre. D'accord ? Il est lié dans tout ce qui est l'argent. On emprunte, on prête, on donne, vous voyez ? Tout ce qui est lié là-dedans. D'accord. Ok. Alors, comme vous aimez tout ce qui est... Après la naissance de votre fille, on me montre que vous avez envie de reprendre la vie. D'accord ? Et d'être invité. D'accord. D'être invité et tout ça. Et on va vous inviter à droite, à gauche. Et là, vous rencontrez un autre homme, on me dit. Ok. Et là, va naître une passion amoureuse très intense avec cet homme. En cachette, on me dit. D'accord ? En cachette. Et mais pendant plusieurs temps, plusieurs... longtemps, on me dit. Pendant plusieurs années. D'accord ? D'accord. Pour vous, ça ne sera que cette personne, l'homme de votre vie. Et pour lui, vous ne saurez que sa... Comment dire ? Que sa douce. Alors, c'est une personne d'une autorité très importante, on me dit, en Italie. D'accord ? C'est une personne qui est mariée. C'est pour ça qu'au début, ça va être secret et tout. Mais on va découvrir qu'en fait, votre mari va découvrir le poteau rose. D'accord ? D'accord. Mais vous n'en avez que rien à faire parce que, en fait, c'est lui qui vous a pris votre innocence. Vous n'avez rien demandé. D'accord ? Donc, vous avez assumé. Mais maintenant, il n'assume rien du tout. Vous prenez votre main en vie. Avec qui vous voulez. D'accord ? Cette personne et vous, vous allez vous voir dans des endroits... Comment dire ? On me dit... Il va vous recevoir. Mais toujours en cachette. D'accord ? De son épouse. Cette femme aura des problèmes. On a l'impression qu'elle a des problèmes de santé. D'accord ? Elle lui donnera des enfants. Mais les problèmes de santé, les problèmes des hauts d'eau. J'ai l'impression qu'elle a des problèmes de dos. D'accord ? D'accord. Vous, ce qui... Voilà. Mais elle... D'accord. On est en train de me dire que cette personne, elle sera enceinte. D'accord ? Mais elle a déjà des enfants. Il me semble qu'elle a déjà des enfants. Elle sera enceinte et elle fera une chute mortelle, on me dit. D'accord. Voilà. Liée à la colonne vertébrale. Alors, je ne sais pas. On a l'impression qu'elle ne pourra pas être assise. Vous voyez ? Lui... Voilà. Mais on dira que c'est vous qui êtes responsable d'une certaine façon de son décès. Alors que vous n'avez rien à voir avec ça. Vous êtes quelqu'un de jobiable, d'aimante. Je veux dire de... Vous ne voulez de mal à personne, en fait. D'accord ? C'est un amour, vous le vivez avec lui et vous ne voulez pas de mal. Vous n'avez jamais voulu faire du mal. Mais on a l'impression que vous voulez arrêter avec lui, mais à chaque fois, il vous sollicite. Il ne peut pas vivre sans vous. D'accord ? Et vous l'aimez trop pour lui refuser justement ce droit. Vous avez voulu maintes fois arrêter et lui dire, écoute, on va arrêter parce que ce n'est pas possible. Mais cet amour un peu, je veux dire, c'est un amour difficile à vivre. Et pourtant, il pleure dans vos bras, il se console dans vos bras. Et vous avez... Mais vous lui refusez finalement, vous tombez toujours dans... Vous ne pouvez pas le laisser puisque c'est l'homme que vous aimez le plus. D'accord ? Et il s'appelle... Donnez-moi son nom. D'accord. On me dit Francesco. D'accord. Francesco. D'accord ? On me dit Francesco Premier. Ok. Alors, ça a coupé d'un coup. Arrêt sur image. Je trouve... Voilà. Ah oui ? Non, mais ça a fait un arrêt sur image. Donc, voilà. Donc, vous voyez comme si on avait pris une photo à ce moment-là. Vous voyez ? Voilà. Francesco Premier, on me dit. Alors, attendez. Je vais essayer de revenir vous rappeler. Je coupe et je reviens. D'accord. Hop. Ça a fait une coupe. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Alors, on me parle de Francesco Premier. D'accord ? Bon, bon. Voilà. D'accord. D'accord. Il... Comment dire ? Il veut vous épouser. D'accord ? Il veut vous épouser absolument. Mais comme vous n'avez pas... Comment dire ? Il faut absolument... Pour vous épouser, Eh bien, il faut... J'ai l'impression que votre mari meurt ou décède de quelque chose. Et donc, ça tombe très bien. Mais vous savez, à l'époque, on est en train de me dire... Il y avait des morts qui étaient, soi-disant, de telle chose. Et on mourait subitement de quelque chose qui n'avait rien à voir, en fait. D'accord ? Voilà. Quand on voulait éliminer, on éliminait, en fait. D'accord ? On est en train de me dire que... Comment dire ? Il veut vous épouser, mais il ne peut pas vous épouser comme ça. Eh bien, il n'y a pas de la calomnie vis-à-vis de vous par rapport à cet amour. Il y a des femmes qui comprennent que vous êtes amoureuses. Vous voyez ? Et puis, il y a d'autres personnes. Ça dérange. Ça dérange. Ça dérange énormément. Comment se fait-il ? Il a tué sa femme pour l'épouser. On ne va pas dire que c'est lui. On va dire que c'est vous qui l'avez fait tuer. D'accord ? Pour vous, vous vivez très mal, ça. Parce que jamais vous n'auriez souhaité sa mort, en fait. Et vous ne l'avez jamais souhaité, sa mort. D'accord ? D'accord. Vous êtes quelqu'un de trop, comment dire, trop passionné, trop amoureuse pour faire des choses comme ça. D'accord. Voilà. D'accord. On me dit qu'avec cet homme, vous allez l'épouser, que vous aurez un enfant avec lui. D'accord ? Vous aurez un enfant avec lui. Mais on a l'impression que même le temps que vous vous retrouvez, tous les deux, il faut attendre quatre mois ou six mois, j'ai l'impression. D'accord ? Avant de devenir sa femme. Ça passe par... Ça ne vient pas que de vous. Ça vient de l'état. C'est lié à l'état, on me dit. D'accord ? C'est lié à l'état. Ok. Ok. En cadeau de noces, en cadeau, il va vous faire construire une super maison, comme un palace, en fait. D'accord ? Et c'est vous qui allez mettre sur plan, en fait, ce que vous voulez, on me dit. D'accord ? Avec des anges, comme s'il fallait protéger cette maison. On me dit que cet endroit existe, il doit exister, je pense. Parce qu'on me dit qu'il y a des ornements, il y a même une chapelle dedans, parce que vous êtes quelqu'un de très pieuse. D'accord ? Il y a même une chapelle à l'intérieur. D'accord. Et on me dit que, comment dire, il y a des, comment dire, à l'extérieur, il y a comme des anges qui tiennent des choses. Tout est lié à votre histoire, c'est vous qui avez demandé. Vous êtes son ange. Ok. D'accord ? Vous êtes quelqu'un qui avait énormément aussi, à cette période, vous voyez des choses, vous ressentez des choses. Vous êtes quelqu'un qui est, comment dire, par l'amour, ça s'est ouvert, ça s'est rouvert, les choses. D'accord ? Il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes et vous êtes très intuitif aussi, hein, par ses messages et tout. On a l'impression qu'il est fâché avec son frère, son frère est fâché avec lui. D'accord ? Son frère lui en veut de certaines choses. Et on me dit que vous vous faites invité, hein, vous êtes invité à un repas. Mais ce n'est pas le premier repas que vous faites chez son frère, hein. Vous êtes heureuse que les deux frères se réconcilient tous les deux. D'accord. 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 On me dit que vous vous appelez, je vous l'ai dit, comment vous vous appelez ou pas ? Francesca, oui, Francesca. Oui. Francesca. Bianca, Bianca, Bianca. Bianca, Bianca, Capello. Voilà, d'un Capello au Capello, je vous l'ai dit, voilà. Oui. OK. Alors, parce qu'on me montre ça. Alors, c'est une vie en Italie, hein, d'accord ? C'est une vie italienne, hein. Vous êtes attirée par l'Italie, Pascal ? La Renaissance ? Pas spécialement. Pas spécialement ? Non. D'accord, hein. Voilà. Donc, il y a ce lien, je veux dire, mais vous aimez les belles choses, hein ? Oui, 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 hein. Voilà. Bien qu'à-dire. Il y a beaucoup de bronze chez vous, hein ? On me montre des choses, que ce soit sculpté ou des choses, hein, où on me dit que vous rêvez de sculpter des choses, que vous voyez, vous êtes, ou devenir peintre, tout ça. Vous allez essayer la peinture et tout ça, mais à cette période-là, c'est pas forcément votre truc, vous savez, vous n'avez pas encore les techniques pour apprendre tout ce qui est la peinture et tout ça, d'accord ? Mais vous aimez, vous admirez tous ces peintres qui réalisent en œuvre des belles choses et tout ça ? Ça ressort, c'est ressorti dans ces niveaux actuelles, hein ? Vous êtes, vous peignez ? Vous peignez ? Oui, oui, je peins et j'ai peint et j'ai toujours aimé toucher la terre, modeler, tout ça, j'ai toujours aimé ça. D'accord, parce qu'on me montre que cette période-là, elle a, comment dire, elle a fait naître en vous, d'accord ? Je veux dire, ces peintures, vous aimiez qu'on vous peigne, vous aimiez aller regarder, hein, mais bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas, vous savez, hein. Mais vous aimez aller regarder tout ça, hein, je pense que vous avez été peint, il y a des portraits de vous, on me dit, hein, il restait des portraits de vous qui pourraient même vous surprendre avec votre ressemblance aujourd'hui. Ah, d'accord. D'accord, mais plus quand vous étiez jeune. D'accord. D'accord, Pascal. Il y a des ressemblances aujourd'hui de peintures que vous pourriez même être surprise de vous, de voir que vous, que vous tirez quand vous étiez plus jeune, hein. D'accord. On me montre que vous allez partir de ce monde vers la cinquantaine, d'accord, vous ne vivrez pas longtemps cette période-là. D'accord. D'accord, là, on va, on continue. On est en train de me dire que vous êtes invité à un parcours de chasse, vous voyez, on a l'impression que vous êtes invité chez ce frère de votre nouveau époux, de votre époux, d'accord. Oui. Et il veut le trône, hein, au moment qu'il veut récupérer, je veux dire, un trône, on me dit que c'est un trône, donc je ne sais pas si c'est un trône, ou, ou, mais on me montre quelque chose quand même d'assez important. Vous savez, c'est quelqu'un qui a besoin de diriger, vous voyez, hein, c'est un mauvais corbeau, on me dit. Voilà, hein, on me le montre comme un mauvais corbeau, hein, les corbeaux ne sont pas tous mauvais, mais on me le dessine comme un homme en noir, en fait, d'accord ? D'accord. Voilà, une âme non évolutive, voilà, hein, et il veut absolument, ben, le pouvoir, hein, et il n'a pas du tout été d'accord par ce mariage, avec vous, mais bon, il s'en fout complètement, hein, le but, son frère est heureux, il est ailleurs, allez, je l'invite, mais ce n'est pas la première fois, hein, il y a un parcours de chasse, hein, vous n'aimez pas forcément la chasse, vous, vous voyez, vous n'êtes pas tout attiré, vous vous acceptez, mais ce n'est pas trop votre truc, on me dit, d'accord ? D'accord. Le temps qu'ils sont à la chasse, c'est, ben, vous vous promenez dans les jardins au moment que vous vous promenez, ou, hein, vous aimez, vous aimez ça, vous aimez aller voir des gens sculpter des choses, préparer des choses, c'est plus dans ce côté-là que vous êtes attiré, d'accord ? Mais, en tant que jeune fille, on a, non, en tant que femme, vous n'avez pas, c'est pas votre rôle de faire des choses comme ça, hein, d'accord ? Et vous regrettez, justement, de ne pas avoir pu le faire en tant que jeune fille, avant, d'accord ? Et là, on me dit que, je veux dire, il y a un repas, on va vous forcer à manger des choses que vous n'aimez pas forcément, hein, ce gibier rouge et tout, et, euh, on a l'impression que vous allez avoir un empoisonnement, vous et votre mari, hein, vous allez être empoisonnés, hein, ce qu'on me montre des fortes douleurs de ventre, bon, revoilà les fortes douleurs de ventre qui arrivent, voilà, les fortes douleurs de ventre, euh, on va croire que, on va vous dire que c'est une maladie, maladie, mais c'est pas une maladie, hein, on me parle de cyanure, hein, vous voyez ? D'accord. Hein, vous allez être empoisonnés, et vous allez, euh, mourir dans des affreuses, comment dire, conditions, souffrances, ainsi que votre mari, d'accord ? D'accord. On a l'impression qu'il va partir avant vous. Alors, il y a un lien qui est relié aussi à vous, c'est, euh, vous, à cette période-là, vous adorez les chiens, en fait, vous adorez les animaux, on m'en montre des animaux, hein, les chevaux, oui, mais pas plus, et on montre que ces chiens, en fait, vous, euh, vous êtes quelqu'un qui, euh, euh, je veux dire, vous allez soigner un animal qui est blessé, euh, vous allez, vous voyez, vous allez, euh, vous n'aimez pas que les animaux, en fait, comment dire, euh, ces animaux s'attaquent, s'attaquent, là, des sangliers, et tout ça, et vous avez toujours peur qu'ils n'en reviennent pas, parce que vous aimez les animaux, d'accord ? Vous aimez, surtout les chiens, on montre des chiens, euh, plus que les chiens. C'est une bourse, c'est une bourse aussi, ça, c'est marrant. Voilà, les, 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 vous aimez les bêtes, vous voyez, c'est important pour vous, petits ou grands, mais je vois vraiment des animaux avec trois couleurs, vous voyez ? D'accord. C'est souvent les mêmes animaux qui sont là, voilà, hein, d'accord. Mais, euh, vous prenez soin de, vous aimez ce côté-là, il y a la, en fait, vous, vous n'êtes pas réalisé, on me dit, au niveau de, de tout ce qui est la sculpture, la peinture, et tout ça, mais, généralement, quand on a envie de faire quelque chose, c'est qu'on revient pour faire ça. D'accord. D'accord ? Voilà, il me confirme que oui, vous allez en venir pour ça, de toute façon. Allez, on passe à la, cette troisième vie importante. Alors, là, pour moi, vous êtes encore une femme, on me montre encore une femme, d'accord ? D'accord. On me montre la Pologne, hein, vos parents sont polonais, vous avez voyagé, là. Oui, oui. On me montre, mais vous venez sur Paris, on me montre Paris, pour vous, d'accord ? D'accord. Voilà, hein, on me montre Paris, on me montre que vous êtes, comment dire, vos parents fuient la Pologne, on a l'impression qu'il y a un côté nazi ou allemand qui est là encore, et puis, on se sauve, on part de Paris, on part de Pologne. Oui, oui, oui. Mais j'ai l'impression que c'est une... Attendez, je suis une bosse de chien, en fait. Ah, d'accord. D'accord. C'est pour ça que c'est assez rigolo. D'accord. Et des petits chiens ? Oui, oui, mais laisse me t'achanter. D'accord, c'est l'heure, c'est l'heure du repas. C'est l'heure du repas. Oui, c'est ça, en plus. Alors, là, vous vous appelez Elisa, on me dit. Elisa. Elisa, d'accord. Et on me montre la lettre B, en nom de famille, la lettre B. On demandera après, mais on me montre la lettre B. D'accord. B comme bébé, il s'amuse, hein. B comme le bébé qui arrive. Voilà. D'accord. Votre fille est enseignante ? C'est ça. Voilà, on me montre qu'elle est enseignante. Bon, allez, on continue. Il y a quelque chose avec votre fille, là. C'est un truc de dingue. Voilà. Là, on me montre, vous êtes, voilà, vous n'êtes pas française, vous voyez. On me montre la polonaise, hein. Vous parlez la langue polonaise. D'accord. On me montre Paris, pour vous, hein. La période de Paris, avec vos parents. Vous venez avec vos parents. C'est marrant, c'est drôle, parce qu'on me montre souvent, une enfant seule, pas forcément une enfant avec des frères et des sœurs. D'accord ? Voilà. Le lien vient surtout plus de vous. Là, on me montre une enfant, je veux dire, vous êtes intéressé par l'art, tout ce qui est l'art et tout ça, mais vous ne pouvez pas forcément le pratiquer. D'accord ? D'accord. Comment dire ? Vos parents vont vous donner une éducation à la hauteur de ce qu'ils peuvent aussi. D'accord ? Voilà. On me montre le 19e siècle, là. D'accord. 1800, 1840, quelque chose. D'accord ? D'accord. 1847, on me montre. D'accord. La naissance, on me montre la naissance. Vous êtes jeune quand vous venez vivre sur Paris. D'accord. Donc, je veux dire, c'est quand même une ville pour vous, une ville de lumière d'une certaine façon, parce qu'il y a de la poésie, il y a... là, vous êtes une enfant de rue, d'accord ? Vous êtes une enfant qui rêve de choses. Voilà, la rue, c'est drôle parce que dans ces trois vies, il y a quand même le lien de spectacle, de tout ce qui est la culture, en fait, qui est importante. D'accord ? Tout ce qui est lié... Alors, c'est quand même... Vous pouvez aimer... Alors, il n'y a pas de politique dans votre vie, d'accord ? Rien n'est lié à la politique pour vous. Ça ne vous intéresse pas. Mais vous êtes lié dans tout ce qui est la beauté, l'art, la peinture, la musique, tout ce qui est lié à... tout ce qui est culturel, en fait. D'accord. Et encore, dans cette vie-là du 19e siècle, en tant qu'Elisa, vous êtes encore lié à tout ce qui est l'art, en fait. D'accord ? Voilà. On me montre que là, vous allez épouser un garçon que vous aimez, d'accord ? D'accord. Vous allez choisir aussi votre amoureux, d'accord ? D'accord. Ok. C'est quelqu'un qui sculpte, on me dit. C'est quelqu'un qui sculpte, c'est quelqu'un qui a, je veux dire, qui est dans la passion, dans tout ce qui est la sculpture. D'accord. Et à l'âge... j'ai l'impression qu'à l'âge de 30 ans, vous allez avoir cette... vous allez avoir vos enfants et comme si vous aviez besoin aussi d'apprendre à sculpter. D'accord ? D'accord. Et vous allez leur réaliser ça, avant 30 ans. D'accord ? Il va accepter de, justement, que vous fassiez, en fait, que vous vous mettiez aussi. D'accord ? D'accord. On me montre que vous allez sculpter des médaillons, des choses en médaillons. Vous allez mettre le visage de votre mari que vous aimez dans un médaillon, on me montre. D'accord. Et on a l'impression qu'il y a un prix qui va être gagné par rapport à ça. D'accord ? De là, on me dit que vous allez quand même, je veux dire, il va y avoir des bustes. Vous allez faire beaucoup de bustes, de choses importantes, des bustes. On a l'impression aussi que pour des cérémoniales, vous allez préparer des choses cérémoniales aussi en bronze. Vous êtes intéressé aussi par la peinture, mais vous allez consacrer plus votre énergie dans tout ce qui est, je veux dire, tout ce qui est dans les matières, en fait. Que ce soit la terre, tout ce qu'il y a au bronze, en fait. Tout ce qui est un peu plus difficile. D'accord. D'accord ? D'accord. Il y a les chiens qui vous appellent. Oui, pardon. Non, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On me montre donc les bustes, mais il y a plein de statues, il y a plein de choses qui vont... Alors, pour moi, Elisa, elle va avoir... En tant qu'Elisa, il y a plein de choses qui sont restées, on me dit, aujourd'hui. Ah, d'accord. D'accord ? Il y a des choses qui sont dans des musées, on me dit. D'accord. D'accord ? On parle d'Elisa Blach ou Bloch, quelque chose comme ça. Ou Blach ou Bloch. D'accord ? Vous ferez une... On ferez une recherche. B-L-O-C-H. Bloch. D'accord. Blach. Voilà. D'accord ? Ok. Vous ferez une recherche sur ça ? Voilà. Il y a des choses qui sont restées. D'accord. Là, on me dit que vous allez... Comment dire ? Vous voyez ? On me dit qu'il y a des choses qui sont restées, qui sont dans des monuments, monuments mémorials. Vous voyez ? Il y a des choses que vous allez faire. On me montre aussi... C'est drôle parce que tout à l'heure, on me montrait le petit garçon et la petite fille qui se donnaient un petit bisou. Vous voyez ? Et là, on me montre... En fait, vous aimez représenter l'homme et la femme. Le couple. D'accord. Vous voyez, un homme qui tient sa compagne qu'elle va tomber. Vous avez peur de l'eau, Pascal ? Je n'ai pas peur de l'eau. Je ne suis pas spécialement attirée vers l'eau. D'accord. On a l'impression qu'il y a quelque chose à cette période-là vis-à-vis de l'eau. D'accord. Une peur qu'il y a eu vis-à-vis de l'eau. Alors, on me dit qu'il faut de l'eau, mais jusque-là, pas plus. Oui. C'est un peu ce que je fais actuellement, d'ailleurs. D'accord. D'accord. Il y a quelque chose qui est lié à cette période-là par rapport à l'eau, on me dit. D'accord. Une peur, en fait. D'accord. On vous a jeté dans l'eau. D'accord. On vous a jeté pour que vous appreniez à nager. Et vous en aviez eu peur, en fait. D'accord. Comment dire ? Vous avez été jeté dans l'eau et on vous a rattrapé. D'accord. On est parti vous chercher. Votre mari est parti vous chercher. D'accord. Et de ce moment-là, vous en avez eu peur, en fait. D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est une rivière qu'on vous jette. Ce n'est pas la scène, attention. Mais on me montre une rivière. Et du coup, vous avez barboté. Vous avez cru mourir. D'accord. D'accord. Et ça, c'est resté, on me dit, aujourd'hui. D'accord. Voilà. Il ne faut pas qu'elle bouge l'eau, pour vous. Il faut qu'elle reste stable. Oui, oui. Puis la tête sous l'eau, ce n'est pas possible. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Non, mais vous l'avez eu, la tête sous l'eau. Donc, vous avez vu la mort. D'accord. Alors, on vous a jeté pour s'amuser, parce que vous avez dit que vous saviez nager. D'accord. C'est malheureux. Voilà. Et ça, vous avez regretté. Le mensonge, pour vous, c'est inadmissible. D'accord. Aujourd'hui. Vous voyez ? Voilà. Oui, oui. Il ne faut pas mentir. Il faut dire des choses. Voilà. C'est lié à cette période-là. Et de là, vous n'avez plus jamais essayé de dire des choses en dehors, par peur, de craindre qu'il y ait une blague. C'est une mauvaise blague, on me dit. D'accord. D'accord. Voilà. Vous aimez voir l'eau, on me dit. Vous aimiez, à cette période-là, aller voir l'eau, voir la mer. D'accord ? Parce que je vois des déplacements du côté du Touquet. D'accord ? D'accord. Aller au Touquet et tout ça. Mais avec votre ombrelle et tout ça. Mais pas forcément tremper les pieds, mais pas plus. C'est ça. D'accord ? Et à l'ombre. Ça ne va pas changer. Et à l'ombre. Et à l'ombre, on me dit. Vous rasez de l'ombre, pas trop de soleil. D'accord. D'accord ? D'accord. On me dit que vous allez, comment dire, à cette période-là, votre mari va vous pousser à la réussite. D'accord ? D'accord. À faire des choses. Alors, on a l'impression qu'il tient un journal. Malheureusement, il va décéder, on me dit. Et c'est lui qui... Je veux dire, c'est vous qui allez tenir ce journal pour permettre justement d'aider des jeunes à, comment dire, à développer leurs dons, en fait. D'accord ? Vous allez aider ces jeunes à développer leurs dons, à faire partie de ce journal. D'accord ? Il y a un journal d'art, en fait. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire, un journal d'art. D'accord. Et où vous montrez tout ce qui est beau, en fait. Tout ce qui est lié... Ça peut, ça peut pas être... Je veux dire, c'est pas que des statues, ça peut être des tableaux, ça peut être tout ce qui est lié à l'art, en fait. D'accord. D'accord ? Alors, on me montre le décès de votre mari vers... Il devait avoir 43 ans, à peu près 40 ans. 43 ans. Et vous ne vivrez pas non plus trop vieille, en fait, Pascal. D'accord ? Cette période-là, hein ? D'accord. Il y a la maladie qui vous emportera, on me dit. D'accord ? Oui. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je vous invite, c'est à aller regarder... L'image est encore buggée, comme un tableau. Oui. Je ne sais pas. Voilà. L'image est encore buggée. Je vais voir si je peux le faire revenir. Deux secondes. C'est dingue. C'est la journée. Voilà. Ça, c'est moi. Bon, ce n'est pas grave. Elle a buggé l'image. Oui, je suis fixe. Vous avez vu que vous êtes fixe ? Oui, oui, oui. Voilà. Bon, ce n'est pas grave. Voilà. Cette période-là, c'est une période aussi... Je veux dire... Vous n'êtes pas complètement réalisée aujourd'hui, on me dit. D'accord, Pascal ? Non. Non. Il y a des choses à faire encore. D'accord. Dans quel moment ? Hein ? Dans quel moment ? Il y a la peinture à poursuivre, mais il y a aussi tout ce qui est la poterie, tout ce qui est lié à la terre aussi. D'accord. Le bronze aujourd'hui, ça coûterait trop cher. Oui, oui. Non, ce n'est plus pas ce qui m'intéressait plus. Voilà. En fait, ce que vous aimiez à l'époque, c'était quelque chose de noble, d'accord ? De faire du bronze. Et ceux qui pouvaient toucher le bronze, c'est ceux qui pouvaient toucher le bronze, c'est ceux aussi qui avaient le moyen de le faire. D'accord. D'accord ? Vous avez eu le moyen, grâce à votre mari, de vous réaliser. Donc, aujourd'hui, il y a quand même... On me dit, ne lâche pas tes peintures. Non, oui. D'accord ? Parce qu'il y a une façon de vous épanouir. Alors, même si vous élevez les chiens et tout ça, il y a un moment aussi, à un moment donné, ça va revenir de toute façon. Et on me dit que c'est la période en plus. D'accord. Vous voyez ? De faire des choses pour vous, ou bien pour exposer, ou de vendre quelques tableaux, vous voyez ? On me montre ça aussi. Et il y a aussi les animaux qui viennent aussi, qui est très important pour vous. Parce que vous êtes... À cette époque-là, vous allez beaucoup faire, je veux dire, des animaux comme le renard ou en sculpture. Mais beaucoup d'humains, à cette période-là. D'accord ? Parce qu'on vous le demande. Et ce sont des choses qui sont faites pour des personnages importants. D'accord ? Donc, on vous donne l'argent pour fondre le bronze et tout ça. Donc, c'est un travail quand même masculin qui est là. D'accord ? Voilà. Mais aujourd'hui, vous pouvez encore vous réaliser. Vous avez encore beaucoup de choses à réaliser. Et on me dit, tu n'as pas perdu ta médiumité. D'accord ? D'accord ? Ce n'est pas perdu ça. C'est là, en fond de vous. De toute façon, la médiumité, chacun l'a. Mais à un moment donné, on le développe. Et puis après, on passe à autre chose. Parce qu'il faut avancer dans autre chose. D'accord ? D'accord. Voilà. Mais vous faites des bergers allemands ? Je ne sais pas. J'en ai un, oui. Mais ce n'est pas la race que j'élève. D'accord. C'est des chihuahuas ? On va dire ça. Oui. C'est des petits chiennes qui ressemblent aux chihuahuas. D'accord. Mais vous avez un berger allemand noir ? Oui. Voilà, c'est ce qu'on m'en montre. Voilà. Voilà. On m'en montre un berger allemand noir. C'est vrai que c'est plus demandé les petits chiens aujourd'hui. On me dit qu'ils vous apportent beaucoup de bonheur, mais beaucoup de travail aussi. Je confie. Ils sont vilains des fois. Ils sont canailles. Je confie. Hein ? Voilà. Oui, c'est ça. Surtout qu'il y a des dominants, on me dit. Oui. D'accord. Il y a un dominant et du coup, il met le why dans tout le reste. Oui. C'est ça. On me dit qu'il faut le mettre de côté. Il est assez dominant et donc il mord. Oui, oui. D'accord. Voilà, Pascal. Écoutez, Pascal, écoutez. Écoutez, vous avez quand même ces trois périodes de vie très, je veux dire, comment dire, vous avez vécu des moments forts, d'accord ? Après, pour faire une seule vie, par exemple, si on voudrait perfectionner une seule vie, c'est pas en une heure. Vous comprenez ? Moi, je suis obligée, en une heure, de faire trois vies et de vous donner le principal. Après, c'est vrai que quand on est perfectionnel, on va perfectionner, par exemple, je le fais pour certaines personnes, une vie. Là, c'est beaucoup plus, on ne peut pas dicter une vie en une heure. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à raconter, en fait. Mais c'était important pour eux de parler de l'eau par rapport à cette période-là, d'accord ? Vous étiez avec votre mari, vous étiez avec des amis, et dans l'amusement, c'était en été, hein, ça s'est passé. D'accord. Vous avez dit, ben, moi, je sais nager. Est-ce que dans ma vie actuelle, j'ai de nouveau rencontré des gens que j'ai eus dans les vies antérieures ? Alors, en tant que l'Élisa, on est en train de me dire, oui, votre mari. D'accord. Votre mari était déjà présent dans la vie d'Élisa. Dans la vie d'Élisa, voilà, dans le 19e siècle. On me dit. D'accord. Après, moi, je vous invite, c'est d'aller regarder un petit peu. Je ne me montre pas non plus d'enfants à cette période-là. Peut-être que vous en avez eu, je n'en sais rien, mais on ne me montre pas. D'accord ? D'accord. Et mon mari, c'était qui dans la vie d'Élisa ? Je vais demander. Léon, il s'appelle. Léon ? Léon. C'était quelqu'un que je connaissais comme ça ? Comment dire ? C'est quelqu'un que vous avez connu par amour. D'accord ? Ah, oui. D'accord. Vous êtes tombée amoureuse de lui et vous l'avez épousée. D'accord ? Ah, d'accord. On me dit Léon. D'accord. D'accord. Donc, c'était votre mari. Oui, c'était votre mari. Alors, il faut savoir qu'à cette période-là, tous les deux, vous étiez libres de faire ce que vous vouliez. D'accord ? Libres dans le sens que vous aviez vos passions. D'accord ? Lui, c'est quelqu'un qui a enseigné aussi. D'accord. D'accord ? Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que je vois l'Italie aussi pour lui, qu'il a été enseigné en Italie, qu'il a appris en Italie. D'accord. D'accord ? Voilà. Vous, votre professeur, ce n'est pas votre mari qui a été votre professeur. Vous avez été enseigné par quelqu'un. D'accord ? Et on a l'impression que cette personne, cet homme qui vous a enseigné, c'est quelqu'un de famille, comment dire, modeste. D'accord ? Qui a dû fuir. D'accord. Voilà. D'accord. Il n'a pas une vie facile. Ce maître d'œuvre, en fait, je dirais plutôt comme ça, c'est lui qui vous a enseigné, en fait. D'accord ? Et c'est là qu'il vous a toujours poussé à avancer, à y aller, à aller devant. Vous, Pascal, aujourd'hui encore, il faut vous pousser pour faire les choses. Alors, je ne dis pas par rapport à ce que vous faites au niveau des chiens, je dis à vous réaliser en tant que patient, après, à côté. D'accord ? D'accord. Voilà. Voilà. Alors, ce bébé, je vais couper.